C'est une matinée de mercredi mouvementée au quartier Bépada, lieu dit Petit-Foury, dans l'arrondissement de Douala 5e. Les populations, mécontentes, décident de bloquer les axes menant du carrefour Tonnerre à Baot, au lieu dit 54 escaliers et le prolongement du boulevard de la République. Tous revendiquent le retour de l'énergie électrique. C'est une situation désolante, désolante. Les gens ne peuvent pas faire une semaine sans lumière et rester tranquille. C'est quand même difficile. Avec cette saison sèche, les gens passent une semaine, deux semaines sans lumière. C'est catastrophique. Je voudrais remercier sincèrement le sous-préfet qui a déployé les forces de l'ordre pour calmer la population. Les forces de l'ordre arrivées aussitôt vont libérer les voix et les manifestants déterminés continuent d'exprimer leur colère. Pour les riverains, seul le retour de la lumière pourra faire chuter la pression. Le problème c'est que depuis un mois, nous on n'a pas la lumière. Même le jour qu'il y a un peu, il y a une baisse de tension. Aujourd'hui, on a décidé de bloquer, de gréver et de bloquer la situation pour qu'on pense quand même à nous. On n'arrive pas à faire l'amour. Dans la nuit, parce qu'il n'y a pas de lumière. On n'a pas peur de parler. Le ventilateur, il fait chaud. C'est déjà autant que du chat. Le sous-préfet de Douala V, arrivé sur les lieux avec des agents d'Eneo, tient à rassurer les populations d'une solution rapide. C'est vous. Je vous ai dit que dans un bref délai, le problème sera... 10 personnes vont être désignées parmi les manifestants du quartier. Ensemble, ils tiennent une réunion dans les services du sous-préfet pour trouver une solution.